Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Haskell. Haskell c'est un langage de programmation fonctionnelle. Je ne vais pas parler de programmation fonctionnelle pour le moment, mais vous allez le comprendre et le découvrir dans les prochains tutos. On passe directement au sujet, notre premier pas en Haskell. Comment installer Haskell ? Comment réaliser notre premier pas en ce langage fonctionnel ? Premièrement, vous commencez par télécharger la plateforme de programmation Haskell. Vous tapez sur Google Haskell. Vous accédez directement à la page officielle de ce langage. Vous cliquez sur Download. Donc, plusieurs choix s'offrent à vous. Minimal install, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Stack, Haskell plateforme. Utilisez la plateforme Haskell. Vous cliquez sur Haskell plateforme. Vous téléchargez la version qui correspond à votre système. Windows par exemple, ou Mac, Linux, etc. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais l'installer. Je 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 C'est parti. L'installation est terminée. Je clique sur Finish. Nous allons faire maintenant quelques tests sur ce langage. Je démarre l'éditeur. Maintenant, je peux faire des calculs. Par exemple, 5 étoiles, 3. 5 multiplié par 3, il me donne 15. Je peux faire des divisions. 5 divisé par 3. Je peux aussi utiliser des fonctions qui sont déjà intégrées sur Haskell. Exemple minimum de deux nombres. 7, 9. Le minimum, il me donne le minimum. 7. Maximum, max 12, 19, il me donne le maximum. Je peux utiliser aussi des fonctions logiques. Par exemple, true and false. Vrai et faux. Ça donne faux. Pardon, j'utilise le and doublé. True and, c'est le et logique. False. Il me donne false. True and. True or false. Or, c'est double trait comme ça. Il me donne vrai. Je peux aussi évaluer la valeur logique d'une expression. Exemple, 13 égale 13. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il me donne vrai. Je mets 12 égale 13. Il me donne faux. Je peux aussi évaluer des expressions du type string. Par exemple, merci, égale, merci. Il me donne vrai. Merci, égale, merci. False. Faux. Donc, le langage est sensible à la casse. Majuscule, ce n'est pas minuscule. Et comme je peux aussi créer un code sur un fichier et ensuite charger ce fichier. Par exemple, je vais programmer une fonction dans un fichier Haskell. J'utilise le bloc note. Je programme la fonction myFunction. X égale, exemple 2 étoile X. Fonction qui me renvoie le double. J'enregistre le fichier. Save As. Je peux l'enregistrer n'importe où. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler test, par exemple, mais qu'il soit avec l'extension HS, c'est-à-dire un fichier Haskell. Et sans oublier de changer ici, all file, ou bien tous les fichiers. Enregistrer. Je vais charger ce fichier-là. Voici le fichier que je viens de créer. Test. Un fichier Haskell. Je vais le charger sur l'éditeur. J'utilise cette icône, ou bien file, load. Je cherche le fichier. Voici test. Maintenant, le OK module loaded, c'est-à-dire le fichier est chargé. Je peux utiliser maintenant ma fonction, que je l'ai nommé MyFunction. J'utilise une valeur, par exemple, 25. Cette fonction me renvoie le double, donc il va me renvoyer 50. MyFunction, j'utilise votre valeur, 10, il va me renvoyer 20. Voilà, c'est terminé. Merci au prochain tuto.